Ouais, les romans sont fêtards. Ouais, ouais, on peut dire que les romans sont fêtards. Et je pense que les plus gros fêtards sont les jurassiens. Ça, c'est clair. Alors, les romans boivent tout le temps du vin blanc. Tout le temps, je sais pas, mais oui, majoritairement. Pourquoi ? Certainement parce qu'on a de très bonnes vignes en Romandie. Et d'ailleurs, ces petits verres à vin blanc. Spéciaux que les Vaudois ont inventés. Comme ça, ils peuvent en boire plein en se disant « On n'en a pas bu beaucoup. » Mais en fait, ils en ont bu une quinzaine. Ils sont complètement pétés. Ouais, alors, si les romans ne savent pas parler allemand. En fait, vous vous rendez pas compte. On se prend pendant 8 ans des cours d'allemand. 8 ans, tout ça pour passer au constat que lorsque t'arrives à Berne, dans un bar, et que tu utilises ton plus beau hors-deutsch, « Faites ça, on peut dire, ça va bien haben, bitte. » On va te répondre « Tu veux les grandes ou les petites ? » « Alors, comment veux-tu que tu puisses apprendre l'allemand du moment que tu peux pas le pratiquer ? » Alors qu'en Suisse romande, on sait pas s'habiller et qu'on a un style de merde ? Je sais pas. Je pense que c'est assez universel. Je pense que ça reste un peu suisse, en fait, de ne pas être stylé. Je pense pas qu'on puisse dire que leur roman aime pas l'accent Bourbine. Je trouve que l'accent Bourbine est, au contraire, assez sympa. Et surtout, quand on entend « Ah, les hommes politiques, suisse tot » qui s'expriment en français, c'est quand même super touchant. Est-ce qu'on trouve les Suisses allemands trop sérieux ? Il y a peut-être une rigueur suisse-alémanique qu'on a peut-être un peu moins. C'est un complément. C'est le ying et le yang entre le roman un peu plus oisif, un peu plus créatif et le suisse tot plus pragmatique, plus carré. Il y a « alles in Ordnung, tip top ». Il y a les Bourbine, on a les Suisses totes, on a les Toto, on a les Têtes carrées, il y a les Heinzager aussi. Oui, on en a plein de ce briquet pour nos chers amis confédérés d'Outre-Saline. Parce qu'on vous aime bien aussi, hein ? Qui aime bien, châtie bien.